... Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis le représentant français de l'école Kasimoryou. Dans ce petit extrait vidéo, je vais donner quelques éclaircissements historico-anthropologiques sur le sens de la saisie Ayami Tekubitori en Naiki Jujutsu, le recontextualisé donc, ce qui donnera l'occasion de faire la différence entre le Do, la proie, et le Jutsu, la technique guerrière et martiale. Alors, en premier, pourquoi cette saisie doit avoir absolument une intention ? Elle ne peut pas être molle ou relativement décontractée. Cela s'explique tout simplement par le contexte historique de la naissance de Naiki Jujutsu. Donc, avec un partenaire, je vais illustrer mon propos. Donc, la saisie a pour but d'éviter qu'un samouraï dégaine son sable. Alors, évidemment, si je saisis de manière relativement molle, ou avec un petit peu de fermeté, mais sans intention, le résultat est très vite recontextualisé. Voilà, je suis mort. Donc, la question se pose, comment saisir correctement en Naiki Jujutsu ? On peut essayer de saisir dans la direction de son arbre. Donc, je vais essayer en premier. Vous pouvez quand même y aider. Deuxième possibilité, saisir en appuyant contre ses guises. La saisie, le dégainement est également possible. Troisième possibilité, saisir en appuyant à l'intérieur de ses guises. Et là, il est impossible de désir. Alors, le sens de cette saisie, pour elle-même, évidemment, n'a aucun sens. Elle s'accompagne d'une attaque au Tanto, qui a pour but, évidemment, de tuer le Samoura. Donc, c'est dans ce contexte-là que la première technique du Seteikata, c'est-à-dire la forme modèle transmise au cours du temps, de Laiki Jujutsu Iponme, prend tout son sens. Donc, je vais illustrer cette technique. Voilà. Cette illustration nous permet de comprendre, que, évidemment, les techniques ont un sens, que la saisie Ayami-Tekupitori, recontextualisée, prend tout son sens, et qu'évidemment, une attaque au couteau au XXème siècle, dans un pays comme le Brésil, dans lequel je me trouve actuellement, se ferait complètement différemment, vu qu'on ne porte plus de sabre, et que le contexte historique a changé. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada